Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où le pouls est avec eux? Mais des jours viendront où le pouls leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi après le mercredi des cendres, le premier vendredi du carême de l'an 2023, Jésus nous invite justement à entreprendre courageusement un chemin de conversion avec lui, mais aussi de joie à sa suite. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où le pouls est avec eux? Chers frères et sœurs, Personne n'invite à sa suite celui qui ne peut rendre heureux. L'invitation est un chemin de bonheur et d'amitié. Et quand il s'agit des noces où l'on célèbre l'alliance, l'alliance qui donnera par la suite naissance à une vie, « Comment alors adopter l'attitude de deuil? » Jésus, Dieu sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous invite à partager sa joie, nous invite à entrer dans son bonheur, selon qu'il est dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Voilà le bonheur que Jésus promet, vivre dans ses béatitudes en gardant sa parole, en vivant selon sa parole. Efforçons-nous alors, chers frères et sœurs, de demeurer dans l'amour du Christ et de participer ainsi à sa fidélité. Jésus nous rassure que sa miséricorde est sans défaut pour celles et ceux qui mettent leur espoir en lui. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, rassurés par ces paroles de Jésus, ne nous laissons pas d'entreprendre le chemin de conversion. Au moment des preuves et dans la nuit, la nuit de nos péchés et de nos choix, rappelons-nous qu'il nous faut faire recours au jeûne, c'est-à-dire nous détacher de tout ce qui nous empêche de voir la face du Christ, et alors nous pourrons vivre éternellement dans sa joie et dans son amour. Quand vient le soie et le poids de nos péchés, faisons recours aux moyens de réconciliation et de conversion que l'Église nous offre en ce temps de carême. Recherchons alors la paix, le pardon mutuel, libérons nos cœurs de la haine, et le Seigneur trouvera sa place dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.